Dans la forêt anglaise de Sherwood, un homme, secondé par les membres de sa bande, les Merry Men, se moque de l'odieux shérif de Nottingham, tout en courtisant sa bien-aimée Lady Marianne. Il est difficile de passer à côté de l'histoire de Robin Desbois, que la littérature et le cinéma ont fait devenir l'un des personnages les plus populaires de l'imaginaire collectif. En fait, la légende du brigand justicier de la forêt de Sherwood naît au XIIIe siècle, au sein d'un royaume anglais où les tensions sociales s'avivent. Et à travers plus de six siècles, l'histoire connaît de nombreuses variations et adaptations, devenant progressivement l'un des contes les plus connus du folklore anglais. Mais une question me tracasse. Robin Desbois a-t-il vraiment existé ? Sous l'aspect héroïque de cette histoire, pouvons-nous trouver l'écho d'événements bien réels. Alors nous savons que, dès le début du XIIIe siècle, sont apparues les premières légendes et chansons autour de Robin Desbois. Mais les textes sont fragmentaires et se limitent à des allusions éparses. C'est véritablement au XVe siècle que les récits des aventures du hors-la-loi s'inscrivent dans une composition littéraire particulière, la balade. Étant un genre littéraire surtout oral, les balades anglaises couraient de bouche en bouche, ces détails évoluant sur des générations jusqu'à ce que quelqu'un décide de les fixer par écrit. Et bien justement, les plus anciennes balades écrites connues sont Robin Desbois et le moine, datant tous deux du XVe siècle. C'est dans Robin Desbois et le moine qu'est pleinement développé la figure familière de Robin et de quelques membres de sa bande. Dans cette balade, Robin affronte un moine corrompu. Il risque sa vie pour aller prier la Vierge dans une église de Nottingham et se montre constamment loyal envers la couronne. Et là tu te demandes, prier la Vierge, je n'ai pas vu ça dans la version Disney ? Et bien il faut savoir que dans ses premiers récits, le personnage de Robin Desbois ne ressemble en rien à celui que nous connaissons. Et oui, la réalité historique des bandiers proscrits du Moyen-Âge dans l'Angleterre du XIIIe siècle s'éloigne pas mal de la version romanesque que nous connaissons. Dans la société médiévale, la violence et la cruauté étaient plus ou moins des normes acceptées, que l'on retrouve très souvent à travers les balades. Le personnage de Robin dans ses premiers textes est beaucoup plus tranchant que dans ses incarnations ultérieures. Il est souvent présenté comme un homme rapide et violent, attaquant petits gens simplement pour l'avoir battu dans une compétition de tir à l'arc. Et au sein même de la bande des Joyeux Lurons, plutôt que de voir les idéaux modernes d'égalité, on met en évidence les formes de courtoisie médiévale. Dans la première balade par exemple, les hommes de Robin s'agenouillent généralement devant lui dans une stricte obéissance. Et puis dans une version, le héros n'hésite pas à transpercer d'une flèche le shérif avant de le décapiter. Et oui, on est loin du film Disney. Et puis, tant qu'on y est, cassons le mythe jusqu'au bout, aucune des balades médiévales existantes ne montre réellement Robin donnant aux pauvres. Au début du 15e siècle, on associe Robin des Bois aux célébrations du 1er mai. On se déguise alors en personnages de l'histoire et on organise des festivités, comprenant des pièces de théâtre, des danses et même des compétitions de tir à l'arc en son honneur. Et c'est là, mes amis, qu'arrive la petite touche française. L'autre côté de la manche, les français organisent des festivités similaires. Mais dans la version française, les membres de la bande des Joyeux Lurons ne sont pas exactement les mêmes. Et on estime que c'est à travers un fusionnement entre festivités anglaises et françaises qu'apparaissent les personnages de Lady Marianne et du frère Tuck. Au 16e siècle, les balades se multiplient grâce à l'imprimerie. Apparaît alors la geste de Robin des Bois, le récit le plus long et le plus complet sur un or la loi médiévale. Le problème, c'est que les livres sont extrêmement chers à l'époque, représentant un véritable luxe réservé à la noblesse. La célébrité de Robin des Bois parvient alors jusqu'à dans les palais des nobles et des rois, gagnant rapidement une popularité à la cour. Et son plus grand admirateur fut aucun doute le roi Henri VIII. Certaines sources racontent qu'à l'âge de 18 ans, le roi s'amusait à se déguiser en Robin des Bois pour effrayer la reine et les dames de la cour. Mais revenons à la question qui nous intéresse. Qui est Robin des Bois ? Eh bien, de nombreux historiens ont tenté d'identifier le mystérieux bandit avec un personnage historique réel. Et l'historicité de Robin des Bois a été débattue pendant des siècles. D'abord, il faut savoir que plusieurs éléments rendent les recherches historiques difficiles. Comme par exemple le fait que c'est un nom qui prête à confusion. Robert était un prénom très courant dans l'Angleterre médiévale. Et Robin en était le diminutif très courant. Et le nom de famille Hood était assez courant. Car elle désignait une personne portant une cagoule en guise de couvre-chef. Il n'est donc pas surprenant que les archives médiévales mentionnent de nombreuses personnes appelées Robert Hood ou Robin Hood, dont certaines sont connues pour avoir enfreint la loi. Devenant de plus en plus compliqué, l'Encyclopédia Britannica de 1911 fait remarquer que le mot capuchon était une forme dialectique courante de bois. Et donc, le nom du hors-la-loi a souvent été attribué à Robin Hood, d'où le Robin des Bois français. Pourtant, récemment deux historiens ont croisé une grande quantité de données historiques avec les légendes. Pour conclure que Robin des Bois sera en fait un mélange de trois individus distincts. Robert Hood, un paysan proscrit de la forêt de Barnsdale vers 1225. Robert Hood de Wakefield, soldat de l'armée rebelle du comte de Lancaster en 1324. Et Fulk Fitzwarren, l'un des barons qui s'est dressé contre le roi Jean au début du XIIIe siècle. Petite précision, Fulk Fitzwarren est lui-même devenu un héros de légende. En fait, il se pourrait que la geste de Robin des Bois s'est fortement inspirée de l'histoire de cet homme. En tout cas, profitant de la célébrité du personnage, de véritables hors-la-loi se déguisaient en Robin pour terroriser les voyageurs dans la forêt. Et il se produisait même des émeutes en son nom. Le succès de la légende est à mettre en relation avec la manière dont les gens s'identifièrent au personnage. Est-ce l'incarnation du bandit justicier propre à la paysannerie libre ? Ou reflétait-il davantage le mécontentement de la petite noblesse de l'époque ? Une chose est certaine, Robin des Bois a toujours incarné un rêve de résistance face à l'autorité. Voilà, il est temps de... bah de s'abonner à la chaîne déjà si ce n'est pas déjà fait. J'espère que le sujet t'aura plu et dis-moi en commentaire si tu souhaiterais voir une nouvelle vidéo dans cette série de MeToo Réalité. Par contre, je te préviens, j'ai déjà quelques idées en tête. N'oublie pas d'aimer la vidéo et de la partager. Ça fait beaucoup de choses à faire mais ça me permet de voir que tu soutiens la chaîne. Allez, en attendant, je te dis à très bientôt pour de nouvelles histoires.